bonjour je voulais faire une vidéo courte pour dire quel était l'état de ma situation donc j'ai 54 ans j'ai 25 ans de chômage j'ai fait beaucoup de recherches donc je suis au chômage depuis 2012 alors qu'avant j'ai eu quelques petits rares emplois donc à 54 ans je cumule en tout et pour tout 7 ans d'équivalent temps plein en termes de salariats donc c'est vraiment pas terrible j'aurai rien à retraite donc depuis 2012 je suis au chômage et au total j'accumule 25 ans de chômage quasiment autant de rémunération il n'y a aucune perspective pour moi de toute façon mon profil ne convient à personne puisque je suis célibataire sans enfants et je n'ai pas de voiture pour des raisons écologiques économiques et pour un tas de raisons qui sont parfaitement légitimes et que les employeurs en France ne veulent pas comprendre d'ailleurs la situation économique en France elle est sinue c'est parce que les employeurs ils sont toujours basé sur un modèle qui date des années 80 qui est obsolète voilà donc je suis multiplié diplômé de l'enseignement supérieur donc comme vous voyez j'ai un doc biologie un doc c'est équivalent d'un bac plus 2 à l'époque en maths et développement informatique j'ai j'ai un dpct en informatique appliquée en maths pour informatique et un bac plus 4 en concepteur ht l'informatique voilà alors je n'ai jamais fumé jamais bu d'alcool donc je pense être quelqu'un de très sérieux très sobre très modeste je vis avec une moyenne de 500 euros depuis 1997 par mois je paye le loyer tout ça je n'ai jamais lu je n'avais eu je n'ai jamais eu de deux comptes dans le rouge parce que je consomme très peu en fait et voilà donc quoi dire d'autre quand j'entends la solution la situation économique en france qui va bien d'après emmanuel macron alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà le taux de chômage était tombé à 8% à la fin du à la fin du quinquennat de hollande et oui c'était tombé à 8% comme par magie mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que au niveau du pôle emploi ils ne prennent en compte maintenant que le chômeur au sens billetter du terme c'est à dire que quelqu'un qui est réellement au chômage qui n'a pas d'emploi mais qui ne recherche pas activement un emploi il n'est pas considéré comme chômeur donc il y a plus d'un million de personnes en france qui sont dans ce cas là et qui ont été irradié des statistiques l'emploi en france et je pense que c'est qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu donc il n'y a pas de vrai n'est pas vraiment de chômage à 7% si ce n'est 7% si ce n'est un gros mensonge d'état parce que l'on voit encore les chiffres du pôle emploi il ya plus de 3 millions de chômeurs qui sont qu'ils sont inscrits en catégorie a et sachant qu'il ya moins de 30 millions de chômeurs qui sont enfin 3 millions de personnes qui sont actifs donc c'est pas possible voilà donc voilà je fais beaucoup de choses au niveau informatique j'ai créé trois deux sites à tête au moins en 1904 en 2021 pardon des sites à tête un sur le langage pascal et un sur les jeux vidéo qui a près de 1800 en jeu vidéo enregistré donc c'est un création personnelle voilà donc je suis pas inactif je fais du bénévoleur dans les associations les associations qui malheureusement n'ont plus subvention quasiment enfin ont quasiment plus subvention de la part des institutions françaises parce que mademois macron est passé par là et donc c'est très très difficile pour des associations tels que les associations de protection de l'environnement les centres sociaux etc c'est très 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 compliqué donc ce que vous raconte le gouvernement par rapport aux soi-disant le chômage kbc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il ya beaucoup de gens qui se retrouvent non seulement au chômage mais pas inscrit au pôle emploi et il y en a même un certain nombre qui s'attrouvent n'ont même plus le rsa voilà voilà donc voilà c'était ma situation je voulais je voulais dire parce que je trouve ça pas terrible enfin aucun employeur ne veut moi aucun employeur ça c'est sûr j'ai pas le profil j'ai jamais le profil qu'il faut alors que j'ai toutes les cases qui cochent voilà je suis pas un drogué je suis pas un flambeur je suis pas je suis quelqu'un de modeste modéré je ne suis je ne pollue pas surtout mais alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont apparemment les employés en france ils préfèrent prendre des gens qui habitent loin plutôt que les gens qui sont prêts à compétences égales voilà voilà bon c'est ce que je voulais dire je voulais je vais faire court mais j'ai quand même un peu parlé beaucoup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo